Coucou ! Dans cette vidéo, je voudrais vous parler encore une fois d'endométriose parce que je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte à quel point c'est pénible comme maladie et comment ça peut jouer sur le moral, sur la santé mentale et à quel point on peut avoir l'impression qu'on peut tout perdre. Que ce soit nos amis, des membres de notre famille ou encore son job. Donc, je vous ai déjà fait quelques petits témoignages à propos de l'endométriose, l'impact que ça peut avoir sur les décisions importantes de la vie. Par exemple, le fait que j'ai déménagé pour gagner en qualité de vie. Mais ça n'a pas suffi pour me maintenir à flot, je dirais. Pendant longtemps, j'ai cru que tout ça, c'était dans ma tête. Que vraiment, j'étais quelqu'un d'hypersensible, que mes douleurs étaient imaginaires. Et j'ai vu quelques témoignages récemment de femmes qui disaient exactement la même chose que moi. Que ce soit au niveau des douleurs, l'effet de coups de poignard dans le ventre et le fait d'être mal orientée d'un point de vue médical. Par exemple, j'ai souvent dit aux médecins que j'avais des problèmes urinaires. Et en fait, j'ai une vessie de lutte qui est en lien avec l'endométriose. Et ça fait des années que je me plains. Donc, je dois prendre un traitement. Il y a aussi la dyspareunie. C'est le fait d'avoir mal pendant les rapports sexuels. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça fait d'avoir mal alors qu'on devrait avoir du bien. Et c'est vraiment déprimant. Parce que tous les aspects de votre vie où vous devriez vous sentir bien. Marcher, s'épanouir dans son travail. Avoir un amoureux ou une amoureuse. Et le fait d'être dans la douleur pendant longtemps, le corps l'enregistre. Et c'est difficile de s'en sortir sans un accompagnement. Et ça coûte à la fois en énergie et à la fois financièrement. Par exemple, il faut aller voir un sexologue. C'est pas forcément pris en charge par votre mutuel. Il faut payer sa pilule. Il faut payer son ostéo. Moi, je dors mal. Ça m'arrive de faire des cauchemars. Parce que je me dis que c'est pas normal. Que je vais jamais m'en sortir. Donc là, moi, j'ai demandé un rendez-vous avec un médecin de la douleur. Parce que ça fait des années que mon corps a enregistré que j'avais mal. Voilà, ce que je voulais partager avec vous. C'est qu'il y a des moments, vraiment, c'est très dur psychologiquement. Surtout quand on n'est pas bien entouré. Et qu'on nous fait des réflexions. Qu'on est mal orienté, mal diagnostiqué. Moi, j'ai dû attendre quand même assez longtemps. Pour savoir que j'avais un problème à la vessie. Cette maladie, elle est coûteuse sur beaucoup de plans. Émotionnel, professionnel. Et moi, j'ai failli perdre mon travail à un moment. Tellement que c'était devenu compliqué. Parce que cette maladie, c'est pas une maladie imaginaire. On n'est pas dans Molière. Je tiens juste à envoyer beaucoup de courage à toutes ces femmes. Qui sont atteintes d'endométriose. Qui pensent qu'elles n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir un enfant. Qui sont dans la douleur quotidiennement. Qui ont des problèmes de sommeil. Des problèmes dans leur relation. Voilà, je vous envoie énormément de soutien. Et j'invite tout le monde à faire plus attention aux femmes. Notamment celles qui osent le dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Et quelle que soit la maladie, je pense qu'il faut vraiment être beaucoup plus attentif avec les autres. On a trop longtemps pensé qu'il était normal que les femmes aient mal. Et je trouve ça génial qu'il y ait des hommes et des femmes qui oeuvrent pour qu'on aille mieux. Pour qu'on trouve des solutions à cette maladie. Et j'invite vraiment les décisionnaires dans des entreprises à faire de la sensibilisation auprès des équipes. Notamment managériales. J'invite les familles à être beaucoup plus tolérantes. Beaucoup plus à l'écoute. L'entourage c'est très important. Et il faut essayer de positiver. Mais c'est pas tous les jours facile de positiver quand on a très mal. Et post-opératoire j'ai eu mal. Et j'ai encore mal quelques temps après. Et c'est vraiment fatigant. Et c'est vraiment épuisant d'entendre des gens minimiser. Vous faire la morale. Des remarques du genre tu somatises en gros t'as pas vraiment mal c'est dans ta tête. J'ai vraiment trouvé que les gens étaient parfois vraiment inhumains et très égoïstes. Et j'ai vraiment pas compris. Et ça ça m'a vraiment beaucoup peinée. Je pense que de toute façon ça va aller mieux. Mais parfois on se sent vraiment perdu. Et incompris. C'est un peu délicat comme sujet. Mais vraiment je vous invite à faire preuve de gentillesse envers les autres. Cette maladie, cette épreuve ça m'a vraiment changé la vie. En bien je pense parce que ça m'a ouvert les yeux sur ce qui était plus important. Et je pense qu'il faut pas attendre d'être dans cet état-là pour changer d'état d'esprit. Et il faut écouter les témoignages. Et se rendre compte qu'on a qu'une vie. On a qu'un corps. Et qu'il faut en prendre soin. Et qu'il faut prendre soin des autres. Parce que c'est une question de dignité. Et faire plus attention à la santé des femmes. Arrêter de présumer que c'est normal qu'elles aient mal. Il y a une réalité qui fait qu'on est vraiment parfois confronté à beaucoup d'épreuves. Que ce soit sur l'aspect pro, perso, sécurité. Je vous invite à écouter les femmes autour de vous. Leur poser des questions. Et surtout soyez indulgents. Si vous avez de l'endométrie ou soyez indulgente avec vous. Et je sais que c'est facile à dire. Difficile à faire. Moi j'ai vraiment du mal à lâcher prise. Mais c'est nécessaire. Sinon comment on le fait ? C'était une petite vidéo spontanée. Pour vous dire que ça prend beaucoup de temps. Qu'il faut être très patient. Mais c'est pour le mieux. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches.